Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais donc introduire les outils mathématiques importants qui permettent de faire de la cinématique, c'est-à-dire d'écrire les mouvements. Donc on va partir de la notion de référentiel, trajectoire, pour parler aussi des vecteurs vitesse, vecteur accélération, et donc introduire aussi par ce biais la notion de dérivé, qui est quelque chose de très important et qui a été finalement créé essentiellement au XVIIe siècle et en grande partie par Newton, lors de l'étude finalement du mouvement. Donc je crois que la cinématique est le cadre idéal pour définir finalement ce qu'est la notion de dérivé de calcul différentiel. On verra dans une deuxième partie, donc dans une deuxième vidéo, je parlerai davantage du calcul intégral cette fois, puisque ici on connaît le mouvement de l'objet, on sait le décrire en termes de position, à chaque instant on sait indiquer où se trouve la position d'un objet, et donc je vais vous montrer comment mathématiquement on décrit cela. Et grâce à cette description, on va pouvoir définir la notion de vecteur vitesse et accélération. Et dans la deuxième vidéo que je vais faire par après, on partira de la connaissance de l'accélération, et on verra comment on peut en déduire le mouvement de l'objet. Et là, on va utiliser un opérateur mathématique qui est l'inverse de la dérivation, c'est-à-dire l'intégration. Alors, pour étudier le mouvement des objets, on a besoin d'un référentiel. Donc c'est un solide, c'est un objet rigide. Je crois qu'intuitivement, on a tous une bonne idée de ce que peut être un objet rigide. Et donc c'est par rapport à cet objet que les mouvements vont pouvoir être décrits. Si on n'a pas de référentiel, on ne sait pas décrire les mouvements. Et alors, mathématiquement, il est intéressant quand même de noter qu'un solide, en fait, les objets qu'il y a autour de nous, l'espace qui se trouve autour de nous, est décomposé par les mathématiciens, les géomètres, en un ensemble de points, et donc un point, une position finalement. Et donc le point, c'est un objet mathématique idéal, qui n'a pas de dimension. Alors évidemment, quand on va faire de la mécanique ou de la physique, les points que l'on va considérer seront évidemment forcément, auront forcément une dimension. Et en gros, cela se traduit par le fait que quand on fait une opération de mesure, il y a toujours une petite imprécision qui est liée à cette opération de mesure. Puisque les distances entre deux points qu'on va pouvoir mesurer, pour être plus précis, mes deux points, finalement, ils n'ont pas une dimension infiniment petite. Et cela m'amène à mesurer une distance entre deux points, qui est forcément une approximation. Mais c'est important de bien avoir cette idée en tête. Une idée très importante, c'est qu'en mathématiques, on va idéaliser les objets de notre environnement. Et donc on va pouvoir définir mathématiquement un solide. Donc un solide, c'est un objet constitué de points qui sont immobiles les uns par rapport aux autres. Voilà. Alors, comme exemple de référentiel, le premier qui nous vient à l'esprit, le premier qui est certainement l'un des plus utilisés dans nos expériences du tous les jours, c'est la Terre. Donc c'est un référentiel qui est à ce point naturel que souvent on oublie de l'indiquer. Mais quand on étudie un mouvement, quand on ne précise pas le référentiel, c'est souvent que le référentiel est la Terre. D'ailleurs, quand on utilise les parties fixes d'un immeuble, qui lui-même est relié à la Terre, finalement, ça revient à prendre comme référentiel la Terre aussi. Donc ensuite, si on est plutôt dans un train, dans un avion, dans une fusée, alors là, effectivement, le référentiel qu'on utilise est en mouvement par rapport à la Terre. Il peut être en mouvement par rapport à la Terre. Donc c'est d'autres types de référentiels. Mais quand on est dans le train, on peut considérer que c'est le train qui est immobile, même s'il est en train de bouger par rapport à la Terre. Et quand on lâche un objet dans le train, on peut décrire son mouvement par rapport au parti fixe du train, et donc par rapport à un référentiel qui est en mouvement par rapport à la Terre. Alors, si on étudie d'ailleurs le mouvement de la Terre autour du Soleil, parce que la Terre n'est pas non plus un objet immobile, la notion d'immobilité n'a pas de sens, elle est forcément liée au référentiel qu'on utilise. On ne peut pas définir de façon absolue l'immobilité d'un objet, ce qui est l'immobilité. Et alors, pour étudier le mouvement de la Terre autour du Soleil, on peut prendre le Soleil comme origine, comme un point du référentiel, et puis trois autres étoiles dans des directions différentes. On verra plus précisément pourquoi dans la suite. Cette propriété est importante. Mais tout simplement, pourquoi on peut prendre ces objets, pourquoi on peut utiliser les étoiles et considérer que quatre étoiles, donc le Soleil est une étoile et trois autres étoiles, peuvent définir un référentiel. Rappelez-vous ce que j'ai dit au départ, un référentiel c'est un objet réel, finalement. C'est un objet réel. Et effectivement, quand on observe les étoiles dans le ciel, on s'aperçoit que les étoiles sont fixes les unes par rapport aux autres. Et donc, elles remplissent la définition qu'on a donnée d'un solide. Donc si vous prenez trois étoiles fixes et quatre avec le Soleil, on peut considérer que ces quatre étoiles constituent, pour nous en tout cas, un ensemble de points qui sont immobiles les uns par rapport aux autres. Alors, c'est faux dans l'absolu, parce qu'on sait que notre galaxie, et même l'univers dans son ensemble, est en expansion, que les étoiles, dans une galaxie donnée, se déplacent les unes par rapport aux autres, indépendamment aussi du fait qu'elles tournent, et les étoiles aussi, autour du centre de la galaxie. Mais on sait aussi qu'il y a une expansion qui est là. Mais voilà, on fait de la physique, et quand on fait de la physique, on est amené à idéaliser, à donner à certains objets des propriétés qui n'ont pas forcément, mais qui sont essentiels pour l'étude que l'on veut faire. Donc, voilà, la physique, c'est l'étude d'objets qui sont réels, mais on va les modéliser, les idéaliser, et on essaie de faire en sorte que les propriétés qu'on leur donne sont des bonnes approximations par rapport, si vous voulez, à l'étude que l'on est en train de faire. Alors, une notion importante, une fois qu'on a défini un référentiel, c'est la notion de trajectoire. Alors, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on oublie derrière la trajectoire la notion de référentiel qui est essentiel dans sa définition. La trajectoire d'un mobile, donc un mobile ponctuel, qu'on peut assimiler à un point, c'est l'ensemble des points liés au référentiel par lesquels le mobile est passé au cours de son mouvement. Alors, ceci est très important. Alors, ça fait introduire deux notions, deux notions de temps, puisque, à un certain instant, le mobile a un endroit, et puis il change de position. Et l'endroit auquel était cet objet, ce mobile, à un instant donné, eh bien, cet endroit est, je dirais, défini par un point du référentiel. Ceci est essentiel, puisque ça doit être un point qui est fixe dans le référentiel. D'accord ? Et alors, la définition... Donc, qu'est-ce qu'on appelle un point lié au référentiel ? C'est effectivement un point qui est immobile par rapport au référentiel. Alors, du coup, la trajectoire de mobile dépend évidemment du référentiel choisi, puisque c'est un ensemble de points liés au référentiel. Alors, pour vraiment donner un exemple, illustrer cette notion très importante de trajectoire, et le fait qu'elle est liée au référentiel, je vais prendre un exemple très simple. Une fourmi qui se déplace à une vitesse constante. Donc, une vitesse constante, on voit qu'une vitesse est décrite par un vecteur, d'ailleurs. Vf égale une flèche vers le haut. Donc, un vecteur, en fait, c'est une flèche. Ça peut se représenter physiquement, concrètement, par une flèche. Et donc, cette vitesse, c'est une vitesse qui permet à la fourmi d'aller du point A, qui est ici, au point B, d'un plateau rectangulaire, qui lui-même, ce plateau rectangulaire, va se déplacer par rapport à la diapositive. Alors, chaque seconde, je vais faire une photo de ce plateau rectangulaire qui se déplace. Une seconde plus tard, donc, le plateau rectangulaire se trouve à cette position. Au passage, on voit qu'il y a eu un déplacement qui peut être décrit par la flèche V du vecteur vitesse, ici. Puisqu'en une seconde, si vous voulez, le vecteur vitesse, c'est quoi ? C'est le vecteur déplacement divisé par le temps. Et donc, c'est le déplacement effectué par le plateau en une seconde. Et donc, effectivement, tous les points du plateau effectuent un déplacement décrit par cette flèche, par ce vecteur, ici. Et ce déplacement est effectué en une seconde. Et d'ailleurs, vous voyez que le déplacement de la fourmi, ici, correspond donc au vecteur qui est dessiné en orange, ici. Et ça correspond au déplacement de la fourmi sur le plateau en une seconde. Alors, une seconde plus tard, ma fourmi s'est déplacée encore une fois. Et finalement, au bout de trois secondes, ma fourmi est arrivée au point B. Et vous voyez que la trajectoire de la fourmi, en prenant comme référentiel le plateau, c'est la ligne orange, ici. L'ensemble des points du plateau par rapport auxquels la fourmi, par rapport, enfin, qui ont coïncidé en un instant donné avec la position de la fourmi, me dessine donc un trait comme ça, orange, et donc un ensemble de points liés au plateau par lequel la fourmi est passée au cours de son déplacement. Alors que si je m'intéresse à l'ensemble des points liés cette fois au référentiel diapositive, le plateau se déplace sur la diapositive, et si vous prenez comme référentiel cette fois-ci, non pas le plateau, mais la diapositive, vous avez l'ensemble des points qui ont coïncidé, l'ensemble des points de la diapositive qui, à un moment donné, ont coïncidé avec la position de la fourmi à cet instant-là, à cet instant considéré. Et donc vous voyez que ça va me décrire une nouvelle trajectoire ici en rouge, et donc ça c'est la trajectoire de la fourmi en prenant comme référentiel cette fois-ci la diapositive. Donc vous voyez bien le fait que la trajectoire est bien liée, dépend du référentiel que je considère. Et alors cet exemple me permet également d'introduire une propriété très importante qui est la composition des vitesses. Donc si vous voulez, en rouge, j'ai représenté le déplacement de la fourmi en une seconde. Déplacement cette fois-ci par rapport, donc en prenant comme référentiel la diapositive. Et donc le déplacement et donc la vitesse, puisque ça c'est le déplacement en une seconde, rappelez-vous, le vecteur vitesse, c'est finalement le vecteur déplacement de l'objet en une seconde. Alors on considère des vitesses constantes. Évidemment, cette définition assez simple, cette propriété que de dire que le vecteur vitesse correspond au déplacement effectué par l'objet en une seconde n'est vrai que si le vecteur vitesse est constant et donc indépendant de l'instant considéré. Et c'est bien le cas ici. Et d'ailleurs, vous voyez que quand un vecteur vitesse est constant, et en particulier quand sa direction est constante, l'objet va se déplacer sur une droite. obligatoirement quand le vecteur vitesse d'un objet ponctuel, quand le vecteur vitesse d'un objet ponctuel est constant, quand la direction du vecteur vitesse d'un objet ponctuel est constante, ça veut dire que l'objet se déplace sur une droite et une même droite. D'accord ? Si en plus, évidemment, il garde le même sens, l'objet se déplace toujours dans le même sens sur la droite. Et s'il a la même, s'il concerne la même vitesse, la même norme, effectivement, on va voir qu'à chaque seconde, il va associer des déplacements égaux. Donc voilà, ça c'est des propriétés aussi rapidement introduites et importantes. Et alors vous voyez que le vecteur vitesse de la fourmi par rapport à la diapositive, c'est la vitesse du plateau par rapport à la diapositive plus la vitesse de la fourmi par rapport au plateau. D'accord ? Et donc ça, c'est la composition des vitesses. Effectivement, le déplacement de la fourmi sur la diapositive correspond à la somme du déplacement du plateau sur la diapositive plus le déplacement de la fourmi sur le plateau. D'accord ? Ça c'est la composition des déplacements qui donc conduit à la composition également des vitesses. Puisqu'en mathématiques, vous savez très bien qu'un vecteur en mathématiques, quand on est en secondaire et c'est une définition extrêmement importante et qui s'applique après dans beaucoup de contextes physiques, un vecteur correspond à un déplacement et donc il contient trois informations ce vecteur. Mais ça, je vais peut-être en parler dans la diapositive suivante. Donc vous voyez un vecteur en fait, le vecteur position ici, je suis amené donc maintenant à essayer d'écrire la position d'un objet dans le référentiel et donc pour cela je vais introduire la notion de repère qui va me permettre de repérer des points liés au référentiel donc des points qui sont immobiles sur le référentiel et par lesquels le mobile a pu passer à un instant donné. Et alors vous voyez que pour repérer un point dans un référentiel j'ai besoin de, j'utilise un vecteur un vecteur position c'est à dire qu'en fait je choisis un point particulier du référentiel que je vais appeler le point origine grand O et à partir de ce point grand O il suffit que pour trouver pour m'indiquer la position du point grand A il suffit que je définisse le vecteur OA et le vecteur OA c'est l'objet mathématique qui me donne qui m'indique qui contient donc les informations nécessaires pour m'indiquer comment aller du point O au point A et alors comment je vais coder ces informations et bien là je vais utiliser si vous voulez après par la suite donc un repère un repère c'est à dire qu'en fait je vais définir je ne vais pas utiliser qu'un seul point du référentiel particulier mais je vais en utiliser deux autres I et J donc là c'est trois points non collinéaires vont suffire quand je travaille dans un plan ma diapositive est un espace à deux dimensions donc j'ai besoin de trois points non collinéaires pour définir finalement une base une base c'est à dire aux deux vecteurs non collinéaires d'accord OI OJ donc en prenant toujours la même origine le point O et OI OJ et alors grâce à ces deux vecteurs de la base je vais pouvoir décrire le vecteur OA en disant que le vecteur OA c'est deux fois le vecteur OI plus deux fois le vecteur OJ et vous voyez comment je peux être amené donc mathématiquement à décrire la position d'un point en utilisant donc un repère un repère qui est finalement le choix qui constitue en fait de trois points non collinéaires qui ne sont pas sur la même ligne et ces trois points me permettent de définir une origine le point O et deux vecteurs OI OJ qui vont par la suite me permettre de décrire mathématiquement n'importe quel vecteur constitué par l'origine du repère et un point A qui se trouve donc sur la diapositive donc dans le plan qui contient le point O qui est défini finalement par les points OI J vous savez qu'un plan est défini par trois points non collinéaires non alignés collinéaires c'est plutôt on utilise le terme de collinéaires pour des vecteurs et donc trois points non alignés on est bien d'accord voilà et là vous avez deux et trois qui sont les composantes du vecteur OI mais il faut bien voir que le vecteur OI décrit un changement de position d'accord et pour connaître le point A il faut d'abord connaître aussi le point O mais ça je reviendrai par la suite et donc un repère c'est un ensemble de points liés à un même référentiel l'un d'eux sera l'origine les autres définissants permettent de définir des vecteurs de la base d'accord associés au repère alors si les trajectoires des mobiles sont toutes incluses dans une même droite par exemple les vecteurs VITAS gardent toujours la même direction ont tous la même direction donc ça veut dire que les objets se situent sur une même droite à condition évidemment que en tout cas le mouvement de l'objet que j'étudie si cet objet a toujours la même direction il se situe sur une même droite d'accord et donc dans ce cas là effectivement j'ai besoin que de deux points donc de cette droite pour repérer les positions de mon mobile étant entendu que cette droite est évidemment liée au référentiel cette droite donc c'est elle inclut la trajectoire et donc ça veut dire qu'elle est constituée de points liés au référentiel également si maintenant on est dans un plan si les objets sont en mouvement dans un plan il va nous falloir comme c'était indiqué dans la diapositive précédente trois points non alignés pour pouvoir définir un repère d'accord et si si on étudie un objet qui est en mouvement un mouvement plus général donc là il faudra au minimum quatre points non coplanaires pour donc pouvoir décrire la position de cet objet c'était le cas par exemple de l'étude de la terre autour du soleil du mouvement de la terre autour du soleil donc on prend comme quatre points le soleil et trois et trois étoiles donc avec des directions différentes pour pour pouvoir donc les utiliser pour créer un repère voilà donc ces quatre points donc le soleil et les quatre étoiles constituer à la fois mon référentiel et me permettre aussi de définir mon repère d'accord mais là donc le référentiel est réduit à sa plus simple expression c'est un solide donc constitué de points immobiliers les uns par rapport aux autres et j'utilise ces quatre points pour également définir mon repère alors vous avez vu qu'on vient de voir comment décrire la position d'un objet maintenant il est important aussi d'associer un instant à chacune de ces positions et donc de mesurer le temps alors Galilée quand au 15ème siècle quand il a étudié également les chutes des corps la chute des corps le mouvement des objets il utilisait son poux qui est un dispositif qui est capable d'émettre un signal périodique le battement de notre poux alors évidemment il ne faut pas se mettre à courir et puis s'arrêter et puis repartir là le poux n'a pas un rythme toujours très régulier mais bon si on reste au repos ça peut être le cas et c'était un premier chronomètre donc rudimentaire mais qui a pu permettre de faire des mesures de temps ainsi précises et aujourd'hui donc on utilise quelque chose de beaucoup plus sophistiqué on utilise des horloges atomiques et en particulier pour définir la seconde dans le système international des unités et bien on utilise des oscillations de l'onde émise par un atome de césium lorsqu'un de ces électrons change de niveau d'énergie et donc on utilise 9 milliards de ces oscillations de l'onde émise par cet atome pour définir l'intervalle de temps qui correspond à une seconde donc voilà c'est intéressant mais bon je donne juste ça à titre indicatif mais voilà donc il est important d'avoir un dispositif qui permette de mesurer le temps précédemment dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure j'avais un dispositif qui toutes les secondes me faisait une photo du mouvement du plateau et de la fourmi sur le plateau et ça m'a permis comme ça de décrire le mouvement de la fourmi alors le vecteur position donc finalement c'est pour décrire donc le mouvement d'un objet on a un vecteur position qui est fonction du temps puisque mon objet est en mouvement et donc à un instant donné et bien il va correspondre à un vecteur position et là j'ai vraiment la notion de fonction qui apparaît et donc avec donc des outils mathématiques qui lui sont associés que nous allons introduire dans ce cadre là en particulier la notion de dérivée qui correspond à donc à calculer le vecteur vitesse et donc c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position et mais bon voilà et donc ce qui est important aussi de retenir c'est qu'à une position donnée de la trajectoire c'est important de remarquer par contre qu'à une position donnée de la trajectoire il peut correspondre plusieurs instants parce qu'il est fort possible que mon objet en mouvement puisse décrire un mouvement comme ça oscillatoire sur la trajectoire auquel cas évidemment un point sur la trajectoire peut correspondre plusieurs instants par contre un instant donné ne correspond qu'une position et c'est ça vraiment l'essentiel et qui me définit ma fonction d'accord donc je voulais aussi indiquer que le vecteur position c'est un vecteur donc il ne décrit qu'un changement de position pour vraiment connaître la position du point A il faut connaître la position du point O c'est à dire l'origine du repère donc ça c'est quelque chose d'important le vecteur position dépend du choix de l'origine du repère alors la trajectoire elle de l'objet ne dépend que du référentiel d'accord la position de mon point sur la trajectoire dépend que du référentiel de l'instant considéré également un instant donné se trouvera là notre instant se trouvera là maintenant si je veux le décrire en termes de vecteur position je suis obligé dans un premier temps de choisir une origine donc un point immobile dans le référentiel et donc utiliser ce point comme origine et à partir de ce point immobile dans le référentiel je peux définir des vecteurs position d'accord donc important le vecteur position dépend de l'origine du repère par contre le vecteur déplacement lui qui m'indique comment entre deux instants donnés T1 et T2 de comment s'est déplacé le mobile ce vecteur donc déplacement lui ne dépend pas de l'origine du repère c'est assez clair ici sur le dessin pour le comprendre mais c'est important de le retenir pour la suite donc le vecteur déplacement lui ne dépend pas du vecteur du point origine alors que le vecteur position en dépend par contre voilà c'est un peu ce que je dis donc dans ce transparent donc rien de très important par contre pour calculer un vecteur déplacement on va souvent utiliser cette formule là donc le vecteur déplacement entre deux instants T1 et T2 le vecteur M1 et M2 dessiné ici c'est le vecteur position finale donc le vecteur OM2 moins le vecteur OM1 alors ça comment on fait pour le trouver c'est très simple il suffit de dire que pour aller de M1 à M2 on va passer par le choix par un point grand O qui donc lui est choisi arbitrairement on voit très bien que mon vecteur déplacement M1 à M2 ne dépend pas du choix du point grand O de l'origine du repère mais une fois que j'ai choisi ce point je vais décomposer le déplacement M1 à M2 en un déplacement M1 O plus OM2 c'est ce que j'écris ici et donc on sait qu'un vecteur le vecteur M1 O c'est l'opposé du vecteur OM1 d'accord et donc je peux additionner en fait OM2 et l'opposé du vecteur M1 O et donc finalement soustraire OM2 soustraire OM1 à OM2 pour trouver donc le vecteur déplacement ici la définition même de la soustraction vectorielle c'est additionner l'opposé pardon excusez-moi c'est additionner l'opposé d'accord donc là j'additionne deux vecteurs mais plutôt qu'additionner enfin voilà plutôt qu'additionner ce vecteur là je lui soustrais son opposé ça me donne cette relation là enfin bon je ne vais pas non plus rester désormais là dessus c'est assez simple et donc M1 M2 c'est le vecteur OM2 c'est à dire 3 2,7 donc ça c'est bien le vecteur final c'est surtout ça qu'il faut retenir c'est final moins initial donc la position finale à l'instant T2 moins la position initiale à l'instant T1 et ça ça me donne le vecteur déplacement de T1 à T2 et donc en termes de composantes ce vecteur déplacement correspond à un déplacement horizontal de 1 ça correspond à 1 fois le vecteur de base OI et à moins 0,3 fois le vecteur de base OJ donc ça c'est bien important de bien comprendre ce que signifient ces composantes là elles signifient donc comment à partir donc cette fois-ci donc j'ai besoin non seulement pour décrire les vecteurs en termes de composantes j'ai évidemment besoin cette fois d'une base et donc des vecteurs OI et OJ d'accord et finalement les vecteurs OI et OJ suffisent à définir le vecteur MMM2 d'accord les vecteurs de la base ok et alors le vecteur vitesse moyenne finalement ça va être quoi ça va être entre deux instants T1 et T2 ça va être le vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps qui correspond à ce déplacement c'est tout simple et alors il y a une propriété importante que l'on dit donc le vecteur vitesse moyenne ne dépend que du référentiel puisqu'il dépend du vecteur déplacement qui ne dépend que du référentiel aussi évidemment il n'y a pas aussi de mon chronomètre mais sa définition ne fait pas intervenir enfin il dépend surtout de l'unité de mesure de temps mais bon on utilise toujours la seconde donc finalement ça ne change pas vraiment d'une étude à une autre en utilisant la seconde comme référentiel du temps ça reste toujours ça et alors le vecteur vitesse moyenne dépend du référentiel mais pas du repère sa définition ne fait pas intervenir un repère particulier ni l'origine ni les vecteurs de base les vecteurs de base j'en aurais besoin que lorsque je calcule les composantes du vecteur vitesse moyenne et alors très important le vecteur vitesse moyenne entre les instants T1 et T2 c'est le même qu'entre les instants T2 et T1 on a ici une définition qui est dans laquelle on peut permuter T1 et T2 puisque si je permute T1 et T2 je vais avoir un vecteur déplacement opposé ici T2 et T1 et je vais avoir également donc on peut le voir ici et je vais avoir également donc l'opposé de l'intervalle de temps qui sépare donc ma position initiale et finale cette fois et donc du coup je prends opposé en haut opposé en bas j'obtiens bien quelque chose qui est identique donc important d'avoir cette propriété à l'esprit et alors prenons un exemple concret ici si je suppose que l'instant T1 correspondait à une seconde et l'instant T2 correspondait à trois secondes dans mon référentiel temps et bien le vecteur déplacement on l'a déjà calculé précédemment et le vecteur vitesse moyenne il suffit de diviser le vecteur déplacement par l'intervalle de temps 3 moins 1 c'est à dire deux secondes pour obtenir en fait le vecteur vitesse moyenne d'accord et vous voyez que le vitesse moyenne entre T2 et T1 ce serait la même chose simplement je prends l'opposé du vecteur déplacement et je prends un intervalle de temps qui cette fois est négatif je remonte le temps mais j'arrive à une même vitesse moyenne les mêmes composantes pour le vecteur vitesse moyenne alors considérons un petit exemple pour donc cette deuxième partie de la vidéo et qui va me permettre d'introduire donc la notion du vecteur vitesse instantané d'accord alors déjà vous voyez donc ici j'ai pris des photos à un intervalle de temps régulier toutes les 5 secondes j'ai pris des photos d'un objet qui a été donc propulsé à une certaine vitesse à un instant t égale 0 seconde depuis ce point ici d'accord alors le point t à t égale 0 seconde on voit qu'il a pour abscisse 1 et pour y 5 d'accord et donc cette abscisse et cette ordonnée je les connais puisque j'ai fait la photo je sais que le point se trouve à cet endroit là à un instant t égale 0 seconde puis je prends une photo 5 secondes plus tard et je m'aperçois que le point a pour abscisse 11 donc 5 secondes plus tard 5 fois 2 10 plus 1 11 je me rends compte que finalement son déplacement horizontal répond à cette formule là et verticalement il est à quelque chose d'un peu plus de 20 et quand j'observe les différentes positions je m'aperçois que l'abscisse correspond à cette formule là et le y de mon objet correspond à cette formule là donc ça c'est ce qu'on observe en regardant la trajectoire de mon objet donc sur cette planète sur laquelle il n'y a pas d'atmosphère donc il n'y a pas de force de frottement absolument rien il y a juste l'objet qui est soumis à la gravité et donc cet objet finalement il va décrire une on va voir enfin on va le voir on le verra plus tard pendant cette vidéo on va voir qu'il décrit une parabole alors vous savez que ça aussi c'est une équation une seconde degré qui est une parabole mais attention faites attention cette équation là d'une parabole n'est pas l'équation de la ligne rouge ici attention là c'est juste y en fonction de t alors que là sur ce graphique là j'ai y en fonction de x c'est ce que j'observe donc dans mon dans l'espace sur la planète considéré j'observe mon objet qui donc a cette trajectoire d'accord et j'observe donc que horizontalement il se dépasse toujours finalement au bout de 5 secondes il se déplace d'une distance de égale à 10 mètres et donc ben donc voilà donc 10 mètres toutes les 5 secondes ça veut dire qu'il a une vitesse horizontale de 2 mètres par seconde et le 2 ici on peut anticiper un petit peu le 2 ici correspond finalement à la vitesse horizontale de mon objet qui est constante alors là c'est un peu plus compliqué pour le y mais on va voir que on va pouvoir interpréter ça assez simplement quand on va introduire la notion d'accélération et alors ce que je vous propose c'est tout de suite introduire la notion de vecteur vitesse instantanée mais avant ça ben voyons un petit peu revenons un petit peu sur ce qu'on a défini la vecteur vitesse moyenne alors si je voulais connaître la vitesse moyenne entre les instants 20 secondes et 40 secondes ben il faudrait que je calcule le vecteur déplacement entre ces deux instants il est ici d'accord et que je divise ce vecteur vitesse ce vecteur déplacement par l'intervalle de temps donc qui sépare les deux instants donc 40 moins 20 il faudrait que je divise par 20 secondes et j'obtiens donc le déplacement au bout de 20 secondes et vous voyez que en fait là on est un peu embêté parce que ce vecteur vitesse moyenne ne correspond pas du tout à la vitesse de l'objet à l'instant T égale 20 secondes ni à la vitesse de l'objet à l'instant T égale 40 secondes il pourrait correspondre à la vitesse de l'objet quelque part aux environs de l'instant T égale 30 secondes et vous voyez que donc la notion de vitesse moyenne si vous voulez quand la vitesse varie puisqu'elle varie verticalement la vitesse de l'objet varie verticalement puisque quand je suis ici vous voyez que mon objet a une vitesse verticale vers le haut qui est de plus en plus petite puisque pour des mêmes intervalles de temps on voit que la distance qui parcourt verticalement est de plus en plus petite et puis arrivé là le vecteur vitesse vertical est cette fois-ci vers le bas mon objet descend cette fois et il descend de plus en plus vite d'accord donc verticalement on voit bien que la vitesse de l'objet n'est pas constante alors qu'horizontalement elle est bien constante avec une vitesse de 2 mètres par seconde voilà donc ce qu'on va vouloir faire c'est calculer la vitesse de l'objet à un instant donné et donc il va falloir évidemment considérer non pas un instant T 40 secondes ici mais un instant plus proche de l'instant T égale 20 secondes si je veux avoir la vitesse de mon objet à l'instant T égale 20 secondes alors ben c'est ce qu'on va faire donc c'est ce qu'on va faire pour cela on va donc choisir T1 et T2 on va faire donc jouer à un des deux T1 et T2 un rôle important puisque à quel instant je veux calculer la vitesse ben c'est à l'instant petit t donc je vais dire que petit t est égal à T1 et puis T2 je vais dire que c'est finalement je remarque que T2 je peux l'écrire comme égal à T1 plus T2 moins T1 on est bien d'accord T1 c'est simplifier à ce que T2 et alors je vais dire que c'est l'instant T1 donc l'instant petit t que j'ai choisi comme vraiment quelque chose d'important plus T2 moins T1 qui est l'intervalle de temps qui sépare mes deux instants et vous voyez que je fais apparaître ici donc je vais plutôt que de travailler avec deux variables indépendantes T1 et T2 je vais travailler avec deux variables indépendantes qui est l'instant auquel je mesure la vitesse et je vais utiliser un delta T un intervalle de temps par rapport à cet instant là et grâce à cet intervalle de temps je vais pouvoir calculer des vitesses moyennes et donc effectivement je vais calculer la vitesse moyenne en remplaçant T par T1 et T2 par T plus delta T ce qui est bien les formules que j'ai données ici et alors le calcul est toujours le même c'est le vecteur position à l'instant T plus delta T l'instant final moins le vecteur position à l'instant initial petit t divisé par l'intervalle de temps qui sépare ces deux instants et donc ça donne quelque chose d'assez simple ici et donc la vitesse moyenne entre les instants T et T plus delta T c'est le déplacement entre ces deux instants divisé par delta T l'intervalle de temps qui sépare ces deux instants d'accord et delta T apparaît ici comme une variable donc indépendante d'accord et alors du coup je vais pouvoir la faire tendre vers 0 et en la faisant tendre vers 0 cette grandeur là on voit bien que le déplacement va tendre vers 0 le point MT plus delta T va se rapprocher du point MT mais j'ai delta T aussi qui va se rapprocher de 0 alors on va se dire mais bon j'ai un vecteur qui se rapproche du vecteur nul j'ai delta T qui se rapproche de 0 et alors c'est formidable malgré tout je vais obtenir quelque chose qui a un sens je vais obtenir un vecteur qui a un sens et c'est ça mon vecteur vitesse instantané à l'instant T et ça c'est la définition du vecteur dérivé du vecteur position donc le vecteur vitesse instantané ici c'est la dérivée ceci c'est la dérivée du vecteur position d'accord et alors là c'est que voilà et on obtient donc le vecteur position qui est une fonction du temps et le vecteur vitesse instantanée qui est aussi une fonction du temps d'accord c'est vraiment important et c'est vraiment de façon naturelle et dans ce cadre là je trouve qu'on peut introduire et définir au mieux la notion de dérivée que vous allez voir aussi si vous êtes en secondaire dans votre cours de mathématiques alors juste une petite remarque aussi d'un peu du physique donc le vecteur vitesse instantané dépend du référentiel mais pas du repère et il dépend évidemment de l'instant petit t pendant lequel à l'instant évidemment correspond à l'instant que je considère pour calculer ce vecteur vitesse on est bien d'accord alors prenons l'exemple ici où m de t on a vu son expression on l'a observé en regardant la chute d'un objet en faisant quelques photos toutes les 5 secondes on s'est aperçu que le vecteur position respectait ces formules là et alors maintenant un instant t plus delta t cette formule me donne le vecteur position à cet instant là il suffit que je remplace petit t ici par t plus delta t pour avoir la position de mon objet un instant plus tard un intervalle de temps delta t plus tard et alors le vecteur vitesse moyenne ça va être ça ce vecteur là moins ce vecteur là et alors vous voyez 2t 2t vont se simplifier le 1 et le 1 se simplifient il va me rester 2 delta t ici bon c'est un peu plus long pour le y mais on va obtenir donc une variation en y qui a cette expression là et alors après quand je vais diviser par delta t il va rester 2 en haut et alors il va rester moins 0,2t plus 4 en bas et alors vous voyez et alors vous voyez en fait il va rester ça cette expression là moins 0,1 fois delta t d'accord le delta t ici va simplifier effectivement ça donne ça et puis ici delta t au carré divisé par delta t il va quand même rester moins 0,1 delta t mais comme je fais tant delta t dans un deuxième temps je fais tant delta t vers 0 et bien ce moins 0,1 delta t disparaît pour donner ce résultat là d'accord et donc là j'ai mon vecteur vitesse instantané et vous voyez qu'il a une expression bien bien définie d'accord et on peut imaginer effectivement que la direction de ce vecteur vitesse sera tangente à la trajectoire on voit d'ailleurs que ce vecteur vitesse horizontalement a toujours la même valeur 2 mètres par seconde j'aurais pu préciser l'unité dans la diapositive ici ici donc 2 c'est 2 mètres par seconde et verticalement et bien ce vecteur vitesse on voit bien que sa composante verticale diminue puisque toutes les secondes je lui enlève 0,2 d'accord et on voit que au départ donc cette composante là sur l'exercice enfin sur l'exemple précédemment la composante du vecteur vitesse était positive et à force de lui enlever 0,2 elle va finir par devenir négative d'accord c'est bien ce que j'observe ici et aux environs des 20 secondes elle va devenir négative cette vitesse verticale donc voilà on a décrit le vecteur vitesse instantané et c'est vraiment quelque chose de très très important de bien comprendre ce calcul là et bien comprendre donc comment on obtient ce vecteur vitesse sa signification physique et mathématique et alors le vecteur accélération ça va être vraiment le même calcul c'est à dire qu'on va s'intéresser non pas cette fois aux variations du vecteur position mais aux variations du vecteur vitesse et donc on va faire le calcul non pas en utilisant le vecteur position mais le vecteur vitesse et c'est exactement le même calcul et donc évidemment ce vecteur delta V ici il dépend de l'instant T et de l'instant delta T c'est très important de bien comprendre ce truc là la variation du vecteur vitesse il faut considérer évidemment deux instants pour pouvoir la définir deux instants ou alors un instant et la variation de l'instant qui permet d'obtenir le deuxième instant c'est un peu ça finalement c'est tout simple et alors je vais faire comme précédemment pour le vecteur position je sais je connais l'expression du vecteur position à l'instant T donc je connais son expression à l'instant T plus delta T ce que je remplace T par T plus delta T la différence entre ces composantes là et ces composantes là c'est que là j'ai petit T et là j'ai T plus delta T tout simplement je fais la opération j'obtiens le delta V qui lui finalement et là c'est quelque chose de très important on le voit dépendre que de delta T donc c'est quelque chose c'est une propriété importante on pouvait s'attendre on aurait pu s'attendre à ce qu'il dépend aussi de petit T je vous rappelle que le vecteur vitesse lui il dépend de petit T alors qu'il ne dépend pas de delta T c'est normal puisqu'on fait tant de delta T par 0 à la fin le vecteur vitesse instantané alors que le vecteur variation de vitesse on pourrait s'attendre à ce qu'il dépend de T de delta T et il ne dépend que de delta T et évidemment quand je vais diviser par delta T pour avoir l'accélération moyenne vous voyez que l'accélération moyenne sera toujours égale à 0 et moins 0,2 et évidemment l'accélération moyenne ne dépend pas de delta T ni de T et évidemment l'accélération instantanée ce sera pareil puisqu'on n'a plus de delta T à faire disparaître en faisant tendre vers 0 en fait ce passage là ne sert plus à grand chose ici parce qu'on a un vecteur accélération qui est constant qui est constant et qui est égal à 0 et moins 0,2 il est indépendant de l'instant considéré et alors là ça c'est très intéressant on verra donc qu'effectivement un objet en chute libre a une accélération constante et qui est verticale et on verra qu'un peu plus tard on ne fera non pas de la cinématique qui est l'étude des mouvements des objets indépendamment de leur cause quand on voudra associer une cause au mouvement des objets on verra que la cause de l'accélération ce sont les forces c'est Newton qui a défini la force de cette façon là et donc on verra qu'il y a une force constante qui agit sur un objet en chute libre et cette force constante on sait très bien ce que c'est c'est le poids de l'objet tout simplement d'accord donc voilà je termine ici cette première vidéo